Trois semaines dures parce qu'on a un boulet. Vous regardez, vous l'avez entendu, c'est Mélenchon, 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 comme obstacle au vote. J'ai des désaccords qui sont connus, qui sont importants, qui sont profonds avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y avait un divorce qui était en cours. Je souhaite que le divorce se passe à l'amiable et que ça ne se passe pas avec du bruit de vaisselle. D'accord ? Mais pour moi, il y a eu un choix d'abandonner les bourgs populaires, d'abandonner les campagnes populaires et de ne pas chercher à unir la France des bourgs et la France des Tours. De ne pas chercher à faire, à rassembler la France, à la réunir, à rassembler la France du travail, mais au contraire, parfois davantage à la diviser. Et moi, je veux la rassembler. Eugénie Bastier. Oui, elle est forte cette image de François Ruffin, parce qu'en plus, quand on le regarde, il est entouré d'ouvriers blancs. Il est quand même attaché à un électorat que Jean-Luc Mélenchon a complètement oublié. C'est-à-dire les classes populaires blanches, en fait, qui aujourd'hui votent pour le Rassemblement National en majorité. Et François Ruffin essaie d'aller chercher cet électorat-là. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit très clairement. Il a dit qu'on n'a pas la même vision, Ruffin et moi, puisque moi, j'ai décidé d'aller dans les banlieues, dans les quartiers, de faire voter les minorités. Et c'est vraiment une divergence qui est fondamentale, je pense, et qui va cesser de se creuser. François Ruffin, il est accusé d'être un membre de la gauche blanche. On l'a accusé d'être raciste parce qu'il a dit qu'il ne croyait pas à sa traorée sur parole et qu'il attendait qu'elle montre des preuves de la culpabilité des policiers. Et donc, c'est une divergence très profonde. Et je pense même que la France Insoumise va finir par devenir une sorte de partie secte communautariste et peut-être même se couper du reste de la gauche.